Musique 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 C'est un conseil départemental, grâce à Ali Salim, qui a été le conseil départemental et qui a été le conseil départemental et qui a été le conseil départemental. Nous sommes émergents, comme nous sommes émergents. Nous avons demandé pourquoi nous avons fait l'agence pour nous accompagner. Nous avons fait l'effort pour nous permettre d'agir. Nous avons mis beaucoup de résultats dans le secteur d'aujourd'hui. Quand nous avons compris l'objectif, nous sommes centré par la ferme et qu'on n'augmente pas de partenaires. Nous sommes beaucoup d'outils, qui ont le conseil départemental, qui coûtent leurs objectifs. C'est ce qu'on a vu dans le département de Kungel. La ferme n'est pas développée parce que le lycée est différente. Il y a l'importance. Le centre de formation est très important. La ferme n'est pas développée parce que le département n'est pas développé. Il y a des partenaires parce qu'il y a des partenaires. Il y a des partenaires et des partenaires. Il y a des partenaires et il y a des partenaires. Il y a des partenaires pour qu'ils nous rendent compte. Il faut qu'on a donné l'accord pour qu'ils nous rendent compte. Je suis content. Assalamu alaikum. 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 et nous-mêmes avec des conventions tripartites, où notre prévalu sera sur le plan technique, mais éventuellement sur des possibilités de subvention et de mise en relâche. Donc globalement, c'est ce que je pourrais dire pour ce manifeste. Je suis le consultant de Souleymane Mansali, qui est consultant pour réaliser le programme dans la région de Kafrine, accompagné un groupement de producteurs et transformatrices pour nous accéder à l'énergie solaire et l'équipement de production. Donc, nous avons déjà été organisé depuis que nous avons diagnostiqué le besoin de l'équipement de l'activité. Nous avons fait un projet, nous avons fait un projet, nous avons fait un projet, pour nous en pouvoir warum, le groupe jeudi et le partenaire financier, qui vont accompagner dans la réalisation, l'énergie solaire et le projet nous avons fait, ou pour nous en parler, nous avons fait un projet de partenariat, le projet de partenariat, et le partenaire au département de l'autre. Nous avons fait un projet de partenaire de l'extrême par du département, et nous avons fait un projet de partenariat, LBA, le conseil départemental, la vision de la femme, C'est une bonne énergie, 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 une bonne énergie. Donc nous avons tous ici dans notre chambre de commerce, voilà, mon à cause de l'apprentissage, nous avons proposé, promoteur, porteur de projet, nous avons des solutions, nous avons une solution, nous avons une satisfaction dans notre journée, parce qu'il y a des promesses, nous avons des partenaires financiers, des partenaires techniques, nous avons des parraines pour accompagner le groupe, nous avons accompagné le formation et le financement. Nous avons une solution, 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 une solution. Les partenaires, nous avons fait une réaction pour exposer le projet, nous avons dit que nous avons présenté comme besoin le projet, nous avons fait un investissement, un fonds de roulement, nous avons fait un domaine et qu'ils se retrouvent là-dedans. Nous avons dit qu'il y a une solution, et que nous avons fait un rendez-vous pour les gens fermés et rendre les visites. Donc, nous avons fait un projet, nous avons fait un engagement pour accompagner le promoteur. Donc, nous allons suivre ça, nous allons suivre, pour réaliser les promesses. Comme ça, nous avons amené le groupe Saloum émergent et l'Unité de production de l'ABI. Nous avons fait une solution très rapidement grâce à un partenariat au GIZ et des partenaires financiers dans le département du Congo. Nous avons fait un projet, nous avons fait un avenir. Nous avons fait un projet de refroidir lait et de faire saut. Nous avons fait un produit, nous avons fait un produit, nous avons fait une expertise, nous avons fait une compétence. Nous avons fait un projet de refroidissement. Donc, la banane, la ferme, nous avons fait une auto-suffisance alimentaire. C'est ce que nous avons fait, nous avons fait une agriculture. Nous avons fait une autre chose. Donc, les régions les plus sénégalais de l'église, nous avons fait des légumes, des cannes et des légumes. Nous avons fait des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Nous avons fait des légumes, des légumes, des légumes et des partenaires à travers le projet. C'est notre volonté, nous avons fait des légumes et des décrits d'église pour vraiment nos partenaires à travers les légumes. A cause du partenaire, on a un partenaire qui est un partenaire, et qui est là que les partenaires sont de la place, qui est là que les partenaires ont une bonne nouvelle. Ils sont encore là, qui sont vraiment à la vie. Donc, c'est ça, c'est la force de l'entraînement. Ils devront continuer à suivre, les accompagnements devront continuer, pour pouvoir avoir un lien avec le partenaire, les partenaires, pour pouvoir avoir un lien. C'est la satisfaction du Conseil départemental et de la Chambre des Métiers, qui a eu l'empêchement. Il y a une grande partenaire qui a eu le monde. Je vous remercie à la GZ et je vous remercie à la confiance et à la mission. Je vous remercie à la région de Souleymane Mansa et je suis consultant recruté par la GZ dans le cadre du programme Énergie verte pour les citoyens d'Afrique. La GZ m'a affecté à Caffrine, dans la région, pour accompagner sept groupements depuis le mois d'octobre passé. Dans l'identification des besoins de ces groupements-là, dans l'usage des équipements qui peuvent fonctionner avec le solaire, pour remplacer les moteurs diesel qui leur coûtent assez cher, en carburant et en pièces détachées, qui les bloquent souvent avec les pannes répétitives. Ce travail-là, nous l'avons fait de façon très professionnelle sur le terrain avec les bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons fini d'élaborer les plans d'affaires que nous avons soumis à des partenaires et qui ont répondu à notre appel aujourd'hui pour venir échanger directement avec les porteurs de projets. Nous avons fait les présentations de projets, donc les partenaires ont vraiment apprécié la qualité du travail et ils ont donné des promesses fermes, aussi bien la Banque agricole, le Proval-CV, Vision Fund qui est aussi ici, encore le conseil départemental. Donc, ils ont tous en tout cas fait montrer des signes de volonté d'accompagner ces groupements dans leurs projets. Donc, ceci est une satisfaction pour nous. Ce que je peux dire aux bénéficiaires, que ça a été vraiment une grande chance pour eux d'avoir eu autour d'eux aujourd'hui tous ces partenaires qui sont venus leur ouvrir leurs portes pour qu'ils puissent les accompagner dans leurs activités, aussi bien pour la ferme Saloum émergent de Kungol, que l'unité de transformation de l'aide Lourdeskale. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité que je leur conseille de saisir. D'autant plus que les partenaires ont même donné rendez-vous pour que dès la semaine prochaine, qu'ils vont descendre sur le terrain pour aller les rencontrer dans leurs activités, pour voir comment les accompagner rapidement dans la réalisation des projets. Voilà. Le dernier mot, c'est un mot de satisfaction. Voilà. Pour avoir eu tout ce monde-là, surtout les partenaires qui ont répondu favorablement et promis véritablement d'accompagner ces groupements. Moi, en tant que produit du monde rural, c'est une double fierté d'être à côté de ces jeunes, de ces femmes qui veulent eux aussi contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire qui ne pourra pas se réaliser sans l'agriculture. Donc, le monde rural peut jouer un rôle très important dans ce programme-là. Donc, moi, je suis encore une fois disponible pour continuer à travailler avec la GIZ que je remercie encore une fois au passage. Voilà. Donc, sur ce, je tiens à remercier véritablement tous les partenaires locaux. N'est-ce pas ? Le conseil départemental, la chambre de commerce et tous les partenaires financiers. J'appelle encore une fois les bénéficiaires de saisir cette opportunité pour réaliser ce projet et contribuer véritablement dans le développement du département.